Comment cette idée de créer des visières pour les soignants t'est venu Rémi ? Donc, je n'ai pas créé les visières, mais j'ai trouvé un groupe sur Facebook qui est dans la ville à côté de chez moi. Et eux, ils avaient un fichier déjà pour les visières. Donc, ils m'ont dit, vu que tu es maker, tu peux prendre le fichier, tu en as payé. Oui, mais ça venait de toi en fait. Tu cherchais pour pouvoir créer des visières. Comment l'idée t'est venue en fait ? Parce que j'avais une imprimante 3D et juste je cherchais sur Facebook. Enfin, je ne suis pas souvent sur Facebook, mais je cherchais des petits trucs et il y a ce groupe qui est apparu et ça m'a inspiré. Et là, tu t'es dit, pourquoi pas ? Oui, c'est ça. Donc, tu as récupéré de quoi créer justement les visières. Et après, comment tu allais trouver des soignants pour les distribuer ? Donc, premièrement, il y a un drive mask qui se fait dans notre ville. Voilà, il vient nous en parler Sylvain. Oui, je pense que ce n'est pas le même, mais c'est le même concept. Et donc, dans ce drive mask, on distribue aussi des visières pour tous les personnels soignants et les commerçants. Donc, là, on a pu en distribuer pas mal. Donc, j'ai vidé mon stock lundi dernier. Donc, on en a donné à peu près 250. Et sinon, je fais un peu le tour. Par exemple, mon orthodontiste, il en avait besoin de 4. Il vient les chercher tout à l'heure. Sylvain Tassi, grâce à son fils. Et voilà. Donc, je fais un peu le tour de tout le monde. C'est chouette, en tout cas. Est-ce que ça te fait du bien de te sentir un petit peu utile dans cette crise ? Oui, ça donne de l'énergie. Tes parents doivent être super fiers, en tout cas. Oui, ils sont fiers. Et alors, tu en as créé combien aujourd'hui ? Tu peux dire que tu en as fait combien des visières ? Dans la journée d'aujourd'hui ou depuis le début ? Depuis le début ? Je pourrais dire à peu près 400. 400 ! Et comment tu récupères les matières premières, en fait ? Le plastique, tout pour créer ces visières ? Donc, le plastique, je le commande sur Internet. Donc, sur un site qui s'appelle Filamon ABS. Donc, c'est un des seuls sites que j'ai trouvé livré. Ça coûte cher ? Pour 1 kg, c'est 25 euros à peu près. D'accord. Et tu fais combien de visières avec 1 kg ? 1 kg, je fais 66 visières. D'accord. Ok. Eh bien, dis donc, c'est même un investissement financier pour toi ? Oui. Mais c'est important pour toi ? Oui. Et qu'est-ce qu'ils te disent, alors, tous ceux qui découvrent que tu es un tout jeune homme de 15 ans, qui fait ça, à qui tu distribues quand ils te voient arriver ? Ils disent tous que c'est très bien et qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes comme ça. Mais il y en a quand même pas mal de jeunes comme ça qui s'intéressent à la technologie et qui aident les soignants et tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada